Il n'aura pas fallu un second tour pour départager les candidats à la présidentielle en Guinée. Selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé, président sortant et candidat à sa propre succession, est vainqueur de cette élection avec un score de 59,41% dès le premier tour. Je pense que l'issue de ces élections n'était pas surprenante d'un point de vue politique. Je pense que pour tout expert qui s'intéresse de près à la question politique de la Guinée, devrait savoir que l'issue de ces élections devait être en faveur du régime qui a organisé les élections. Cette annonce officielle des résultats intervient dans un contexte tendu, alors que le principal opposant au président Condé, Célo Dallandialou, à qui la CENI attribue la deuxième place avec 33,5% des suffrages exprimés, continue de réclamer victoire après le vote du 18 octobre. Une victoire avec 53,8% qui, selon lui, est basée sur la compilation de 84% des procès-verbaux des bureaux de vote. L'organisation non-gouvernementale Stand for Life and Liberty se tient aux côtés du peuple guinéen pour les aider dans cette crise, parce qu'il faut parler, il faut dire le mot, dans cette crise que la Guinée traverse. Et nous tenons à dire à tous les acteurs de se ressaisir, de privilégier les voies légales pour revendiquer ce qu'il y a lieu de revendiquer, au lieu de donner libre cours à la violence et aux tueries et aux différentes casses. La communauté internationale et la société civile continuent d'appeler les partisans des principales forces politiques de la Guinée à la retenue. L'annonce officielle des résultats intervenus le 24 octobre laisse désormais place au recours des différents candidats auprès de la Cour constitutionnelle.